C'est en 1498 que Vasco de Gama débarquait sur cette plage de Capade au sud-ouest de l'Inde. Au moyen d'une petite embarcation en bois, il transportait équipage et marchandises. Appelées également Uru ou Do, ces petites barques bien pensées étaient à l'époque l'enjeu du port du commerce de Bayport, permettant les échanges entre Indiens, Arabes, Chinois et Européens. Aujourd'hui, le port de commerce s'est évanoui, mais la construction traditionnelle des Uru s'est perpétuée depuis 1500 ans. Connus pour leur qualité et leur longévité, leur fabrication requiert des employés spécialisés. Menuisiers, charpentiers, ébénistes, sculpteurs, plombiers, mécaniciens, électriciens, tous utilisent les méthodes traditionnelles et unisent leur savoir-faire pour obtenir un résultat haut de gamme. Un an et demi de chantier, bois de tec en provenance de Malaisie, imperméabilisation à la fibre de coton local, rien n'est laissé au hasard pour construire ces mastodontes de la mer. ... ... 40 personnes travaillent pour 1 et 1,5 ans et nous utilisons environ 17 cm3 de bois et 60 tonnes de bolt et de nails. Avec un coût de fabrication de 300 000 euros, les Ourous se vendent en moyenne 400 000 euros pièce aux riches familles d'Arabie Saoudite qui l'utilisent pour le tourisme ou leurs loisirs. Mais le plan de départ, c'est l'architecte Satyan Edatodi qui l'a rêvé, pensé, réfléchi et planifié. Passionné par son métier, il visualise le projet et le construit d'abord sous forme de maquette. Son expérience dans la construction de bateaux lui permet de mener les équipes au quotidien. Le projet s'il y avait venu de l' gospombe et la couche européenne depuis 30 ans. Mais il y a eu, les gens puissentementer. L'aiment c'est l'impact de l'adift. Mais le plus impressionnant reste la cérémonie de mise à l'eau. La foule à court pour prier et observer la procédure avant de conclure par une célébration festive. Sous-titrage ST' 501